Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de 21 grammes, le podcast qui parle de la mort mais de manière ludique, extrêmement sympathique. Et aujourd'hui je suis absolument ravi parce que je ne reçois pas qu'un humoriste, je reçois un humoriste dont je suis extrêmement fan, qui me fait mourir de rire et c'est bien dommage qu'il soit parti loin. En attendant vous pouvez toujours voir son spectacle sans capote sur Youtube qui est à péter le bide de rire. Voilà, je reçois M. Noman Hosni, comment ça va mon ami ? Ça va putain, j'aime trop ton introduction déjà. T'as vu, Pierre Thémy, il m'a dit la même chose. Ah ouais, t'es super bon, je ne savais pas, c'est un talent que t'as caché, je ne savais pas que t'es super bon en introduction comme ça. Ah ouais, tu sais, voilà, c'est le point fort du podcast. En plus c'est de l'impro, c'est de l'impro totale. Ah ouais, il n'y a rien qui est écrit, t'es parti comme ça. Ah rien, je suis parti comme ça, je sais bon, qu'est-ce que je vais dire ? Le truc c'est que c'est vrai, tu vois, on va faire, c'est la petite séquence brown-nosing, les chaches de boules de... Mais moi je suis vraiment content de t'avoir parce que t'es un de mes humoristes préférés, tu vois. Avant qu'on se rende compte, moi je regardais ce que tu faisais et tout, et le fait qu'on soit devenus copains maintenant et que... Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. T'es dans mon rank, t'es mon rank 1, 2, 3 des meilleurs de l'hexagone pour moi. Ouais mec, moi tu m'as fait triper, la première fois qu'on s'est vu c'était à Caen. Ouais, ouais. C'était à Caen, putain, tu m'as tué. Déjà je ne savais pas que t'es le premier croque-mort à qui je peux parler en pote comme ça, tu vois. D'ailleurs je me suis mis dans le thème, j'ai fait, ah on va parler de la mort. Je suis en noir avec des fleurs. Le noir et les fleurs, mon gars. Ouais, je me suis dit... Ah tu fais bien. Toi t'es en tant que croque-mort, donc t'as vu beaucoup de morts quoi. Ouais, genre bah oui, j'en ai vu 178 exactement. Ah donc t'as compté les morts. Ah bah ouais, tu les comptes. Ah ouais, tu comptes les morts, ouais. Après j'en ai même vu plus que ça, parce que je compte des 178 que j'ai moi-même enterré. Mais parfois je suis arrivé dans des funérariums, t'avais des dead bodies partout, tu vois. Donc j'en ai vu techniquement beaucoup plus que ça. Et attends, et dans les... Moi j'ai pas fait beaucoup d'enterrements dans ma vie, tant mieux. Ouais. Bon alors évidemment il y a deux trucs. Il y a un, le fourrir à l'enterrement. T'as déjà eu ? Bien sûr, bien sûr. Tu veux qu'on en parle ? Ok, on peut en parler. Sachant que c'est un... Je crois que j'en ai déjà parlé, parce que Pierre Thévenoux il a dû me poser la même question dans le dernier épisode. C'est les questions, ouais c'est normal. C'est normal. Mais c'est toujours intéressant parce que les réactions sont pas les mêmes. Et puis pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode d'avant, et il y en aura, c'est toujours une bonne histoire. En fait mon fourrir, ça a été... Parce qu'en fait les enterrements dans... T'as des enterrements qui sont civils ou qui sont dans des églises, des mosquées, des trucs comme ça, tu vois. Donc c'est pas tout le temps... En fait les gens ont l'image d'un prêtre, mais c'est rarement un prêtre en fait qui enterre sur tous les enterrements que j'ai fait. Et t'es souvent pour les enterrements catholiques. Moi j'étais à Deauville. Et c'était une sœur en fait qui s'en occupait. Je dirais pas son nom, tu vois. Mais c'était une vieille sœur. Et elle était vraiment limite un peu réac. Et un jour on est dans la sacristie, tu vois, dans le cœur de l'église pour préparer les trépieds et les fleurs pour amener le cercueil. Et elle nous parle, elle fait tomber ses feuilles de texte, elle se penche. Et là mon pote, elle lâche une caisse phénoménale, tu vois. Elle fait... Et puis elle nous regarde, elle fait... Oups ! Et puis elle repart faire sa vie comme ça. Et là on s'est regardé. Et moi, moi de toute façon, les blagues pipi, caca, prout, prout, ça me fait tellement rien. J'ai pas pu m'en remettre, tu vois. J'ai rigolé pendant tout l'enterrement, quoi. Et c'est horrible. Tu sais, je me pinçais les lèvres en portant ce cercueil, j'étais là. Et même elle, au fond de sa tête, elle s'est dit, mais putain, mais putain, pourquoi ça m'est arrivé ? Je sais pas. Je sais pas. Mais je sais pas. En plus tu sais, ça... C'était le vieux pé poussiéreux, quoi. Ça c'était... C'était horrible. Ça c'était mon fou rire, mon fou rire d'enterrement, quoi. Et... T'en as fait beaucoup, toi, des enterrements, quoi ? Non, j'en ai pas fait. J'ai pas fait beaucoup d'enterrements. J'ai eu deux fou rires à des enterrements. Ouais. Mais j'ai pas eu... J'ai pas eu la chance d'avoir eu de paix. J'ai eu un mec... Le mec, déjà, j'ai fait un enterrement, ils... Cercueil ouvert, tu vois. Je sais que c'est pas tous les enterrements qui sont comme ça, ouais. En France ou... En Suisse. En Suisse. Ok, parce qu'en France, j'en ai jamais vu. Ouais, en Suisse, tu peux faire cercueil ouvert. Mais c'est vrai qu'en France, ils font pas ça. Mais moi, je suis pas du tout préparé à ça, quoi, tu vois. Bah non. Ici, aux Etats-Unis aussi, ils font beaucoup open casquette, ils appellent. Ouais, ouais. Et alors, non. Alors le premier, c'est que le mec était en face de moi. C'est dans une église. Le mec en face de moi. Il était rasé. Et derrière, là, il avait un smiley tatoué. Le mec, il avait un smiley tatoué, là. Et juste en face de moi. Sur la nuque ? Sur la nuque, là. Et moi, je vois ça. Et au bout d'un moment, évidemment, j'ai éclaté de rire. Et le deuxième, c'était à la sortie. À la sortie de l'église. Je sais pas. T'es là, tout le monde pleure. Et moi, ça m'a déclenché. J'ai commencé à rigoler, mais de ouf. Tout seul. Le problème, c'est que derrière, il y a des gens qui sont venus me consoler. Parce qu'ils pensaient pas que j'éclatais de rire, en fait. Ils pensaient que j'étais en sanglots, quoi. Et donc, c'était hyper gênant. Parce que toi, t'es éclaté de rire. Et les gens, ils te... T'inquiète, mon gars. T'inquiète pas, mon gars. C'est bon. C'est bon. Ça va aller, ça va aller, sois fort, sois fort. C'est tellement embarrassant, ça. Parce que du coup, est-ce que t'as dû faire semblant de pleurer pour compenser un peu ou pas ? J'ai un peu fait ça, ouais. Bah ouais, t'es obligé. Ouais, tu peux plus faire. Non, les gars, je suis en train de me marrer. Mais non, non, les gars, je déconne. Et tu sais quoi ? Ça me rappelle une anecdote de sortie d'église. Parfois, en fait, tu vois, quand on sort, les gens sont déjà sur la place à attendre que le cercueil sorte. Et parfois, t'en as qui lancent des aplos. Et ben, un jour, on sort, t'as un mec qui lance une aplos et c'est pas parti, tu vois. Et je me dis, putain, prendre une crampe comme ça à un enterrement, c'est chaud. On arrive avec le cercueil, il y a lui, t'es là. Personne n'a subi, tu vois. Et c'est... Ça, c'est pareil. Ça fait partie des trucs qui m'ont vraiment fait marrer, quoi. Mais j'aime bien. C'est très, très bon. Les petits moments de solitude, c'est très marrant à voir, quoi. J'aime bien ça. Et j'en garde beaucoup les disputes, moi aussi. Les disputes de couple. C'est une de mes passions. C'est-à-dire, si je suis au resto et qu'il y a un couple qui commence à se prendre la tête, ça va me faire rire. C'est pas bien, mais ça va me mettre dans une humeur marrante. Mais je comprends. Mais, eh ben, moi, j'adore ça aussi. Et j'aime les embrouilles. Tu vois, j'aime bien regarder les gens s'embrouiller, ça me plaisait. Et, alors, je sais pas s'il y a un truc malsain, mais il y a un truc que j'adorais aussi quand j'étais au lycée ou au collège. C'était voir un autre élève se faire engueuler par un prof. Je sais pas pourquoi, ça me provoquait du plaisir, tu vois. J'étais là, j'étais content, j'avais des frissons. J'avais pas bon, quoi. Donc, je sais pas d'où ça vient. Mais j'étais content. J'étais, ah, putain, ouais. Mais limite, j'étais, j'étais joisse. On peut pas t'interprimer. Chut ta gueule. Y'a un mec qui se fait engueuler. C'était le seul moment où j'écoutais ce que le prof disait. C'était quand il mettait la race à quelqu'un, tu vois. Ah, putain. Et ça, c'était drôle. Mais bon. T'étais un élève facile, toi. Ça dépend. Parfois, tu vois, je pouvais me rebeller, entre guillemets. Surtout au lycée, tu vois. Quand j'étais dans ma période gothique, où j'avais du vernis noir, tout ça. T'as eu du vernis noir ? Ah, tu devrais bien t'apprendre avec Adrien Arnoux aussi. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais, je sais qu'il avait eu sa période gothique. Il me l'avait dit aussi, ouais. Donc, ouais, vernis noir. Et je me rappelle, on avait une prof, ma prof principale, Madame Burstica. Elle s'appelait. Elle se foutait de ma gueule parce que j'avais du vernis noir, tu vois. Parce qu'il y avait un plan de classe. Et j'avais mon vernis noir. Et puis, elle fait. Mais c'est qu'il a mis du joli vernis à rôle aujourd'hui. Vous avez vu tout le monde le vernis à rôle ? Et après, j'en ai plus jamais remis. Ah, t'as réussi à te calmer comme ça ? Ah, elle a détruit cette passion, tu vois. Elle a détruit. Putain. Ah, c'est pas bien, ça. Moi, je pense que, d'un autre côté, moi, je pense que j'ai pas été gothique. Aussi pour le fait que je me suis dit, ouais, je vais me faire ramasser la gueule si je deviens gothique. J'étais pas assez libre dans ma tête, tu vois. Si j'avais été plus libre dans ma tête, peut-être que j'aurais eu une petite semaine gothique pour test. Tu peux toujours le faire, c'est le moment où jamais. Ben là, c'est que je suis vraiment... En fait, je sais pas quel style je suis, mais je suis plutôt le style de facile, tu vois. Je m'habille avec ce qui passe, j'ai pas le temps. Tu vois, je me suis rasé, c'est très rare que je me rase. J'ai pas une barbe comme toi entretenue ou quoi. Ah, ouais. Moi, j'ai une barbe de flemme, c'est-à-dire que la barbe à l'arrivée, je fais... Ouais, mais tu sais, c'est une belle barbe courte dans le sens où les poils sont denses, tu vois. Ouais, là, je me suis rasé hier pour Thanksgiving. Ouais, il faut qu'on précise ça, que maintenant, t'es aux Etats-Unis et que, donc, hier soir, c'était Thanksgiving et que t'as pris une race monumentale, d'où les petits yeux. Ouais, là, je me suis levé il y a quelques minutes. Là, c'est-à-dire que tu me chopes vraiment au réveil. Mais c'est simple, on a lancé la conversation, j'avais encore la trique. C'est pour te dire que c'est vraiment, tu sais, je me suis levé là, quoi. Tu vois, et tout l'enjeu de ce podcast, 21 grammes, est que tu gardes la trique jusqu'à la fin. En fait, en m'asseyant, le pantalon a fait un pli qui a appuyé sur la tub. Ah ben, on voit sur l'autre caméra, mais du coup, ça m'a coupé, je ne bande plus. J'espère que tu ne le prends pas mal. Mais là, je ne le prends pas mal. Mais si je me concentre, si je me concentre, je peux bander vite. À mon avis, ça va revenir, tu vois. Si tu me regardes bien dans les yeux, ça devrait revenir. Je peux m'auto-exciter sur what, c'est un truc que je peux faire. Je pense que... Non, non, mais non, non. Putain, c'est le matin, mais qu'est-ce que je dis en me réveillant, non ? Ouais, t'es fatigué. Qu'est-ce que t'as mangé hier à Thanksgiving, d'ailleurs ? Il y avait de la dinde, mais ce n'est pas ce que j'ai mangé le plus. T'es toujours sur le Beyond Meat ? Ouais, j'essaye. En fait, quand on fait de la viande à la maison, on est sur Beyond Meat et Impossible Meat. Sinon, dès que je suis au resto ou quoi, je me lâche sur la viande. Ouais, ouais. Tu sais que là, je suis devenu full vegan depuis trois mois. Depuis la mi-août, à peu près. Tu vois, c'est pareil, j'ai fait des petits écarts. J'ai quand même perdu 7,5 kilos rien qu'en faisant ça, tu vois. Putain ! Sans me priver... En combien de temps, tu dis ? En septembre, octobre... En trois mois, trois mois et demi. En faisant du sport à côté et tout. Mais j'ai viré tout ce qui était soda gazeux. Tu vois, genre les cocas, machin, truc. Ouais, déjà, ça, c'est super. Produits laitiers, surtout, parce que je bouffais plein de fromage, charcut, tout ça. Et les goûters avec les enfants. Et bah, 7,5 kilos. Je re-rends dans des t-shirts. Moi, j'ai un régime qui marche super bien. Ce que je fais, c'est que je bois que du vin. Ouais. Bah ouais, ça fait moins grossir que la bière. Mon gars, je te jure que c'est efficace. Et tu sais qui c'est qui m'a donné ce régime ? C'est Matthew McConaughey qui explique ce qu'il a fait pour maigrir dans Dallas Buyer Club. Ah ouais ? Ouais. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il boit du vin et il mange très peu. Je fais ça et ça marche très bien. Par contre, tu te tapes des cuites. Ah bah ouais. Ouais, des fois, je commence à boire du vin vers le matin. D'ailleurs, il est 9h30, je vais me servir un petit verre en parlant. Ouais, je t'avoue que je me suis mis trop de caisse au vin. Du coup, là, je veux beaucoup plus soft. Ouais, je suis au café là, par exemple, tu vois. Ouais, mais c'est bien. C'est bien de commencer par un petit kawa et puis après, tu auras le temps toute la journée. Parce que moi, il est 18h52 et toi, il doit être 9h52, du coup. C'est ça. C'est ça, 9h de différence. Bon, parle-moi de la mort, là. Putain, moi, je suis déjà chaud. Ouais, parlons de la mort, putain. J'étais chaud, je me suis chaud. C'est parce qu'on a dérivé. Je vois, je me demandais... Alors, c'est la question que je pose à tout le monde, parce qu'en général, elle ouvre toutes ses perspectives funéraires. Comment... Est-ce que tu penses à ta propre mort ? Comment tu l'envisages ? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ? Ce qui est tout à fait OK ? Ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu ne penses absolument pas ? De temps en temps, je pense... Alors, je pense régulièrement à la mort. C'est un truc qui m'en vient. Je fais des rêves de temps en temps où je classe. Et je m'autorise... Tu sais, de s'autoriser à mourir dans son rêve, c'est un délire. C'est un truc que j'ai appris à dompter. La première fois, c'était quand j'étais gamin, j'ai rêvé qu'il y avait un serpent qui me... qui me mordait. Et je me suis réveillé de mon rêve. Et je te jure que j'étais entre le rêve et la réalité. Je me suis réveillé de mon rêve. Et c'est comme s'il y avait encore un serpent. Et j'ai tellement crevé qu'en m'endormant, j'ai eu l'impression de... En m'endormant, j'ai eu l'impression... Et j'ai cru que je mourrais, tu vois. Et puis, je me suis réveillé. Je me suis dit, je ne suis pas mort. Et je me suis déjà imaginé prendre des... Parce que si tu dois jouer en tant qu'acteur, un mec qui meurt, la sensation de laisser la vie partir, c'est un délire. Et étrangement, à force de faire ça, je n'ai pas trop peur de la mort. En fait, comme je ne crois pas en paradis, en fer et compagnie, je ne suis pas religieux à ce niveau-là. Je crois qu'après, la vie, il n'y a juste rien. Du coup, je me dis, tu arrêtes juste de penser. Comme si tu dormais, en fait. Quand tu dors sans... Je suis assez d'accord avec ça. Mais les rêves que tu as de quand tu meurs, est-ce que c'est toujours la même mort ou elle peut changer ? Non, ça change. Ça change. Un truc que je n'ai pas eu depuis longtemps, j'aimerais bien que ça revienne. C'est quand tu tombes... Tu aurais bien faire ce rêve où je meurs, en fait. Non, c'est quand tu tombes d'une falaise. Ah ouais, c'est génial, ça. Non, parce que tu as le cœur qui monte vraiment. Tu tombes, tu as vraiment le cœur qui monte. Là, c'est un rêve qui me manque. Mais ça, c'est pareil, je ne le fais plus non plus. Je crois que c'est un truc que tu fais peut-être quand ton cerveau est en train de grandir ou je ne sais pas. Et j'adore, tu vois, quand tu fais ce rêve de la chute, quand tu te réveilles et que tu t'aperçois que tu n'es pas mort, tu es trop de bonne humeur. Tu dis, putain, je ne suis pas mort, en fait. Moi, c'est vrai que ça me manque. Tu profites plus de la vie, mon gars. Tu fais, putain, je suis vivant. Et aujourd'hui, je vais faire des trucs de ouf parce que je suis vivant, merde. Ouais, ouais. Tu verras, peut-être qu'un jour, les thérapeutes pour traiter les dépressifs, ils auront un truc, un peu comme dans Total Recall, où tu simules ta mort, voir ce que ça fait, le fait de ne plus être là, peut-être que tu as une simulation de ton propre enterrement où tu as les gens qui sont tristes, et après, tu reviens, tu vois, voilà ce qui va se passer si vous mourrez, si vous vous suicidez. Peut-être que ça serait une bonne thérapie, ça. Faites déposer le brevet. Comment tu fais pour... Vous pouvez... Parce que je sais, j'ai des gens, tu les verras sur l'autre caméra. On a un pote à la maison en ce moment. Ah bah, salut tout le monde. Ah oui, ils sont en anglais. Non, c'est les Français tous. Ah bah, ok, bah quoi. Là, on a une maisonnée française. Écoute, c'est pas mal de... Je pense que si t'arrives à simuler la mort de quelqu'un, lui faire mal à lui, je pense que, ouais, t'es reconnaissant au réveil, mais c'est comme les gens qui ont des accidents... Bon, c'est con de devoir passer par un gros accident où tu frôles la mort pour pouvoir kiffer la vie. T'as déjà frôlé la mort ? Non, mais j'ai rarement kiffé la vie, par contre. T'as rarement kiffé la vie. Ouais, ouais, ouais. T'es pas dans les kiffeurs de la vie. Non, non, j'ai du mal, moi. Donc, c'est pareil, c'est un truc sur lequel... Je pense que c'est aussi pour ça que je me suis autant épanoui dans le milieu funéraire. C'est... J'ai une grosse tendance dépressive, mais qui se soigne, tu vois. Mais je sais que toi aussi, t'as vu ces épisodes-là. Ouais, j'ai vu longtemps, des années. Et je l'ai toujours... Ouais. Moi, c'était il y a trois ans où vraiment c'était dur. Puis tu vois, je remonte petit à petit. Mais j'ai pas... J'aimerais bien être quelqu'un, tu vois, d'exalter, de faire « Ah putain, c'est magnifique ! » Mais j'arrive pas, moi, à faire des trucs comme ça, tu vois. C'est ouf, ça. Donc, ouais, t'as des épisodes... Ça revient de temps en temps, des épisodes un peu plus violents. Ouais, surtout à cette période-là, en novembre. Et je t'avoue que le deuxième confinement, ça a pas aidé. Même si ça va, tu vois, je sais pas. Mais... Mais ouais, ouais, c'est... Souvent, tu vois, les gens... Bon, putain. Souvent, les gens me disaient, ouais, mais... Ça va être trop déprimant, tu vois, les enterrements, la mort et machin, truc. Moi, je crois que c'était le moment où j'étais le plus épanoui dans ma vie, en fait. D'avoir le... Cette sensation d'aider, tu vois. Parce qu'on peut pas faire tous ça, tu vois. C'est un métier que tout le monde peut pas faire. Donc, tu te sens déjà un peu particulier, un peu à part, à l'idée de faire ça, d'aider les gens, machin, truc. Et moi, je suis comme toi, je suis totalement raté. Même si j'ai fait ma communion, mon baptême. Enfin, c'était surtout la volonté de mes parents. Mais moi, je pense que quand on est mort, on est mort, tu vois. Et les deux ans et demi en pont funèbre que j'ai fait m'ont conforté dans cette idée-là. Mais, tu vois, le fait de pouvoir aider les gens, ceux qui restent, et puis de faire un... Tu vois, aider le corps à passer dans cette haute phase, tu vois. Moi, ça me plaisait, c'est un truc que j'aimais bien. T'as déjà eu des pensées suicidaires ? Bon, on en a tous, plus ou moins, je pense. Ouais, mais c'est jamais au point de... T'as imaginé le suicide, mais tu l'as jamais considéré ? Alors, je l'ai imaginé très fortement. Il y a des fois où j'étais pas loin de le considérer. Mais j'avais déjà mes enfants, et mine de rien, ça... C'est un garde-fou, quoi. Et puis, en fait, il faut du courage pour se suicider, malgré ce qu'on en dit. Je veux dire, tu vois, regarde, par exemple, Dominici, je sais pas si t'as suivi en France, ou en même si tu t'es suicidé, là. Et bah, tu vois, je lisais, de toute façon, les gens sur les réseaux sociaux, c'est vraiment des pourris, quoi. Mais ils étaient là, ouais, ils sont égoïstes, ils pensent pas à sa femme et à ses enfants. Mais en fait, si tu te suicides, c'est pas pour embêter ta famille, c'est parce que la vie est devenue beaucoup trop dure, quoi. Et voilà, c'est... Il est sympa, hein, ce podcast, hein, on passe un bon moment. Alors, là, ouais, là, on est à... Ouh, la fête ! Ah ouais ! Bon, écoute, en vrai, c'est cool de pouvoir en parler. Bah, tu vois, ça arrive. Le souci, c'est que... On pense toujours, parce que j'ai vu souvent... Moi, ce qui m'avait choqué, c'était avec Robin Williams. Mais on connaît plein de gens qui sont hyper souriants. Tu les vois, t'as l'impression que c'est la fête. Ouais. Et en fait, tu oublies de leur... À ces gens-là, tu oublies de leur demander si ça va, quoi. Ouais, on t'écoute pas. Ouais. Aussi. Ouais. Il y a ça. Mais c'est une sacrée énergie, ces mecs-là, c'est... C'est une sacrée énergie qu'ils déploient pour sourire, quoi. Parce que si tu penses à comment ils sont déprimés à l'intérieur... Ouais. C'est... Non, mais la dépression, c'est quelque chose de... Ouais, très compliqué. Parce qu'en plus, c'est... C'est un combat... Dans le sens où toute ta vie, c'est plus ou moins là, tu vois. Avec des phases ascendantes ou descendantes. Et puis, parfois, tu te dis, bah, je suis débarrassé de tout ça. Et puis, elle peut très bien repointer le bout de son nez. Donc ça, c'est un peu casse-couille. Mais reparlons de la mort. C'est quand même beaucoup plus sympa. Comment tu imagines ton enterrement ? Alors, toi, qui est un globetrotter, parce que t'es Suisse. J'ai vécu tout le temps en Suisse. T'es Suisse à la base. Qui est le permis de résident, travailleur. C'est un permis de 10 ans. Et puis après, tu peux demander la nationalité. Mais comme je ne suis pas administratif, j'ai... Pareil, je crois que j'ai perdu la nationalité tunisienne. J'avais la nationalité tunisienne à la naissance. Ok. Et je l'ai perdu parce que... Alors, t'as fait quoi ? T'es né en Tunisie. Après, t'es venu en France. Non, je suis né en France. Ok. Ensuite, bah, des petits voyages quand j'étais gamin. C'est-à-dire que ma mère est irakienne, mon père est tunisien. Donc, j'ai fait des allers-retours avec ces pays. Ensuite, la nationalité... Pendant ce temps-là, moi, je n'étais pas conscient des nationalités. Mais il était question que j'aie la nationalité irakienne. Mais quand t'as la nationalité irakienne, tu peux avoir aucune nationalité. À part l'irakienne. Ah ouais ? Ah, t'as pas de pays comme ça. Ouais, tu peux pas. Et heureusement qu'on l'a pas pris parce qu'après, ça a été le bordel avec la guerre du Golfe et compagnie. Embargo, machin, ça a été vraiment le bordel. Mais pendant ce temps-là, on était coincés avec ma mère en Irak pendant un petit moment. Mon père est venu nous rechercher. T'avais quel âge, là ? J'avais 9-10 ans. Ok. Ah, donc tu t'en souviens, quoi. Ouais. Et à l'âge de 11 ans... Donc là, j'avais été tunisienne. Je sais pas. Moi, je suis arrivé en France. J'étais en France avec des Français. J'étais sûr que j'étais Français, mon gars. J'étais convaincu que j'étais Français. Et un jour, ma mère, elle me dit... Hé, j'ai une bonne nouvelle. Ça y est, vous êtes Français. Et je lui dis, mais attends, on n'était pas Français avant. Je veux dire, de quoi tu me parles, là ? Ben non, t'étais Tunisien, en fait, avant. Et donc... Mais t'étais en France, pourtant ? Ouais, mais mes parents n'étaient pas Français. Non. Ah, et à l'époque, c'était pas obligatoire comme maintenant ? Ouais, non. Je crois que c'était Charles Pasqua, le ministre, à l'époque. Je sais plus. Charles Pasqua. Ouais. Charles Pasqua. Et après, t'as eu... Ouais, je pense que ça aurait été sympa, lui, de faire une fête avec lui. Tu vois. Et les autres membres de la mafia corse. Non, mais j'ai vu un documentaire où il explique, il raconte comment il apprend à sa femme à tirer. Au flingue. Au fusil ? Au flingue. Et en fait, il expliquait que sa femme, elle avait un flingue dans le sac à main. Donc, il lui apprenait le tir instinctif. C'est-à-dire que le tir instinctif, il n'y a pas de visée. Non, tu prends ton flingue et tu vises. Et tu tires. Et tu tires. Donc, il a appris à sa femme le tir instinctif. Mais t'apprends ça à ta femme que quand tu sens qu'il y a un petit danger potentiel. Ouais, t'es Charles Pasqua, donc je me dis, peut-être que tu sens le danger, même pour ta femme. T'as rendu compte que t'apprends... Le jour où j'ai vu l'interview de Charles Pasqua, où il dit, bon voilà, on a appris à la femme à faire du tir instinctif. Tu fais putain. Ouais. Et donc, la femme à Charles Pasqua, elle avait toujours un calibre dans le sac, quoi. C'est ouf. T'en as un, là ? Non, t'as pas de gun encore aux Etats-Unis. Non. T'as tant qu'en un ou pas ? Je pense pas. Je sais pas pour avoir un... Par contre, j'ai fait du tir, ouais. Je trouve que c'est bien... Ouais, j'ai vu ça l'autre jour. ...pire savoir s'en servir. Et puis même si tu... Le problème, c'est que tu peux avoir un flingue ici, mais je pense que tu devrais avoir une espèce au moins de diplôme, quoi. Tu sais, tu peux pas avoir ton flingue... Avant, euh... Passer... Moi, j'ai fait des cours. Tu sais, je suis pas que allé au stand. J'ai payé... Donc c'est des anciens Marines qui t'apprennent. C'est génial. Oh, putain. Ah, c'est génial. Est-ce qu'ils ont la mentalité des Marines, tu vois, c'est vraiment... Ouais. God bless America, et tout. Ils ont... C'est pas... De toute façon, God bless America, ils le disent même s'ils sont pas chrétiens, ou quoi, ou cathos. Ils sont tout le temps, God bless you, God bless the United States of America. Tu sais, ils sont vraiment dans un truc-là. Non, mais c'est plus de comment ils te parlent. Donc là, on a... Avec ça, c'est mon pistolet masseur, mais tu sais, ils sont... Donc voilà. Donc là, on a le... Pistolet masseur. T'as pas ça ? Mec, ça change la vie, ça, hein. Ah, putain. J'ai jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que c'est qu'un pistolet masseur ? Ça, on dirait une perceuse. Ah, mon gars. Et t'as 9 vitesses. Ah, la vache. Putain, ça a pas l'air mal, hein. Oh, la vache. Et là, tu peux le foutre, là. Oh, la la. Bah, tu vois, je vais rebander. Voilà. Non, ça, c'est génial. C'est génial, c'est-tu ? Eh ben, je sais ce que je vais mettre sur ma liste Amazon pour Noël. Pistolet masseur. Alors, les Marines, du coup, ouais, ils t'ont appris à tirer. Ils t'apprennent à tirer à respecter l'arme. À respecter l'arme. Ouais, c'est-à-dire que même s'il est déchargé, tu vis jamais personne, tu fais tout le temps comme s'il était chargé. Ton flingue, tu le traites tout le temps comme s'il était chargé. C'est le premier truc qu'ils t'apprennent. Puis t'apprennent à bien le tenir. Par exemple, moi, avant, je pensais qu'on tenait les flingues comme ça. En fait, tu tires le flingue, t'as ton truc là, et tu mets ton pouce comme ça, et toujours le doigt comme ça, jamais sur la détente. Ouais, jamais sur la gâchette, ouais. J'avais appris ça. Alors en fait, ça s'appelle une détente. Ah ouais ? Et c'est pas les mêmes noms aux Etats-Unis. La gâchette, en fait, c'est le machin qu'il y a là pour armer. Donc en fait, on apprend des conneries dans les films. Quand ils te disent, mets ton doigt sur la gâchette. Ouais, non, c'est parce que c'est la gâchette. Alors qu'en fait, non, c'est la détente. Ah putain, on vient d'avoir une révélation exceptionnelle. Les gens vont mourir moins qu'on ce soir. Ah putain, attends, il me dit quoi ? Ah ouais, j'arrive bientôt à la fin de la batterie. De toute façon, on a fait 27 minutes. On va pouvoir arrêter là, parce que normalement, c'est censé durer 21 minutes. Putain. On n'a pas tellement parlé de la mort, en fait. On n'a pas parlé. C'est marrant, 21 minutes, parce que 21 grammes, il paraît que c'est ce que tu perds quand tu meurs. C'est exactement pour ça qu'il s'appelle comme ça, le podcast, en fait. Du coup, la théorie, ça serait que 21 grammes, ce serait le poids de l'âme, en fait. Tu vois, que quand tu meurs, ton âme s'envoie. C'est pas bien loin. Et le truc, c'est que je me suis dit, je me suis dit quand je lui ai dit qu'il vienne dans mon podcast 21 grammes, il va encore penser que ça parle de drogue. Ah non, mais j'avais la référence grâce au film. Oui, bah 21 grammes. C'était qui, c'est un espagnol qui a réalisé ce film ? C'était pas Arrenautu ? Il n'y a ratou ? Il n'y a ratou ? Ouais, on voit un autre qui en parle. Un bon gars. Il est super. Mais il ne fait que des bons films. Et avant que ça coupe et que tu n'aies plus de batterie, je crois que je te l'avais dit, j'adore ta chanson Une Milf. Merci. Je l'adore tellement, je l'écoute souvent. Et du coup, est-ce que tu m'autorises à la mettre à la fin du podcast pour que les gens puissent écouter ça et chanter Une Milf, qui est probablement la chanson la plus conne mais la plus catchy que j'ai jamais entendue de ma vie ? C'est exceptionnel. Je me l'aimais trop souvent. Bif le jour, Milf le jour, Milf le soir. Je suis une tête à clac, t'es une tête à bifle. Ça, c'est ça. Je suis une tête à clac, t'es une tête à bifle. C'est surtout Milfshake. Milfshake mani sur ton beau visage. T'es n'importe quoi. Et l'autre fois, j'ai joué à Caen, une grosse salle, et la fille qui était en première partie avec moi, connaissait pas, tu vois. Et dans les loges, avant qu'on monte sur scène, je lui ai mis, elle a fait tout drôle. Ça me fait super plaisir que tu fasses vivre cette chanson. Ah bah non, mais je pense que elle l'est... pour moi, c'est... Tiens. C'est... Ça n'a pas de nom. J'aurais bien aimé voir Charlie et Lulu chanter ça, tu sais, à l'époque du Hit Machine. Ah ouais, putain. Et te voir en live. Je rêvais, des fois, j'avais des rêves de Hit Machine. T'as déjà eu ces rêves où tu vois sur le devant et tu touches les mains des gens. Tu sais, ils faisaient tout le temps ça. Les chanteurs du Hit Machine. T'imagines si t'avais fait ça avec ton Milf. Une Milf. En train de toucher. Avec des meufs, ils sont là. Ah, Noman ! Noman ! Ah, putain. Ah, putain. On rigole, on rigole. Mais voilà. Eh bah, merci en tout cas, Noman. Merci à toi. Donc, on rappellera aux gens qu'il y a tous les... J'irai fumer chez vous. T'en sors encore, là, ou pas ? Ouais, ouais, ouais. J'en ai sorti un hier. Hier ? Ouais. Donc, abonnez-vous à la chaîne de Noman. Surtout, regardez le spectacle sans capote. Parce qu'il est exceptionnel. C'est un spectacle que sur le cul. De toute façon, voilà. Et c'est... Moi, je suis un énorme client. Donc... Merci beaucoup. Salut à tout le monde. Ah, c'est moi. Et puis, bah, on se dit à très vite. À très vite. Salut, Harold. Bisous, Noman. Ciao. Bisous. Bye. Mi déesse, mi diablesse, mi esclavée, mi princesse, mi soubrette, mi duchesse. Mi docile et mi tigresse. Mes coups résonnent comme des caresses lorsqu'ils claquent contre tes pesses. 1000, 1000, 1000 le chèques, 1000 beurgeurs. C'est l'enjeu de snack que j'connais par cœur. C'est, c'est, c'est l'enjeu de snack que j'connais par cœur. 1000, 1000 le chèques, c'est, c'est l'enjeu de snack que j'connais par cœur. J'ai comme envie d'un milkshake J'veux une mille qui s'en fondisse pour ouvrir J'vais kipper, j'admire ton déhanché Et ça fait un son pour te brancher Mif, c'est la mille 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 Je voudrais un Mif, c'est la mille Mif, c'est la mille Un son pour te brancher Mif le jour, Mif le soir Préviens ton mari, tu vas rentrer tard J'suis sous weed, t'es sous les draps C'est plus une pipe, mais une chicha J'suis une tête à claque, t'es une tête à bitch Kiff, quand tu griffes, Mif, tes belles fesses méritent des gyps Oublie tes crèmes anti-âge Milkshake vanille sur ton beau visage T'as 20 ans, t'es mignonne, tous les mètres trop bonnes T'es n'ma plus ? J'kiffe mais j'vrai faire les moules Alors présente-moi ta mère, je suis sûr que j'vais lui plaire Quand ton anniversaire, on va t'faire un petit frère C'est J-Face à la frotte, on fait péter tous les codes Les lits se cochonne dans mon iPod J'ai vu t'enfin me finir, oh my god Oh my god, oh my god J'ai jamais qu'il y a femme comme elle, je ne pourrai pas tomber Ce soir, c'est dans ton lit, c'est que le no man show J'ai jamais qu'il y a femme comme elle, je ne pourrai pas tomber Ce soir, c'est dans ton lit, c'est que le no man show J'veux unir, j'ai comme envie d'un milkshake J'veux unir, qu'ils sont bons dispos J'veux unir, qu'ils sont bons dispos J'veux unir, qu'ils sont bons dispos Infzo Pources Sous-titrage ST' 501